un clasheur sachant clasher doit savoir clasher sans se faire clasher donc dans les dernières actualités qu'il y avait, il y avait Fares Salvatore qui est passé à Skyrock il y a des vidéos qui tournent sur ça il a jeté un pavé dans la mare, un de ces pavés qu'il a jetés c'est incroyable il a dit ouais voilà moi ce qui me fait chier tu vois c'est que nous on y arrive par notre talent par notre humour, par notre montage mais hélas dans le internet game il y en a trop qui y arrivent par le clash, c'est facile, ils insultent et ils font beaucoup de vues mais ils n'ont aucun talent putain le pavé qu'il a, je pense qu'il pensait à Dixlox parce que Dixlox voilà il essaie de faire du buzz à tout prix, des clashes et c'est vrai que c'est un peu la mode en ce moment c'est de faire des clashes ça rapporte d'insulter, de manquer de respect et c'est quoi cet exemple ? il y en a qui disent ouais lui tel youtubeur il montre un mauvais exemple il fait quoi ? il fait du gaming ? qu'est-ce qu'est l'exemple ? il fait joujou à la manette par contre ceux qui clash et qui font des vues avec les clashes c'est eux qui montrent le mauvais exemple à la jeunesse parce que ils sont en train de voir que des gens comme moi qui vont faire du contenu ils vont galérer à faire 1000 vues alors qu'eux avec du clash ils vont faire 2000, 5000, 10000 vues c'est eux, c'est les clasheurs en série et il y en a et il y en a, je vais viser personne en général si je vise les clasheurs tout simplement je vise les clasheurs et il y en a il y en a, il y en a ils vivent que de ça il y en a ils essayent youtube, ils n'y arrivent pas du coup ils s'énervent ils s'énervent et ils commencent à clasher, à insulter tout le monde et là ils font des vues et c'est dommage c'est dommage parce qu'on montre un mauvais exemple aux jeunes on leur montre qu'être impoli donc donnez de la force tous ceux qui croient en mes idées donnez de la force n'hésitez pas à regarder mes vidéos, à commenter même à marquer 1, 2, 3, 4 marquer un commentaire bidon mais ça donne de la force à mettre des pouces bleus et à regarder les vidéos jusqu'en entier aussi voilà, les vidéos regardées jusqu'au bout elles sont mieux référencées par youtube que les vidéos où tu cliques et tu coupes la fenêtre donc n'hésitez pas, on va essayer de faire un petit combat comme ça parce que moi j'insulte pas après oui, je vais dire voilà, telle chanson j'aime bien, telle chanson j'aime pas voilà, je vais réagir à des clips dorables je vais dire telle chanson j'aime pas je vais faire une dégustation, je vais dire j'aime pas mais je vais pas dire c'est de la merde c'est j'aime pas moi peut-être des gens ça va leur plaire le chou de Bruxelles ben moi j'aime pas le chou de Bruxelles par exemple, c'est pas dans mes goûts personnels mais pourtant ils en vendent dans chaque supermarché tu trouves des choux de Bruxelles tous les jours tu trouves, chaque semaine tu trouves donc c'est qu'il y a des gens, ils aiment les choux de Bruxelles il faut respecter leur choix, leur goût tout simplement, il y a des plats que j'aimais pas avant et que j'ai apprécié par la suite 5 euros combien de vues ? 5000 vues pour 5 euros si la vidéo est monétisée comme je vous ai dit, t'as plein de vidéos qui sont démonétisées tu peux faire appel mais le temps que tu fasses appel ben t'as des vues qui passent pour rien c'est comme ça c'est beaucoup 5000 vues, mine de rien c'est pour ça qu'il y en a ils n'hésitent pas à clasher pour faire 5000 vues, 10 000 vues pour faire 5-10 euros et plusieurs clashes d'affilée comme ça ça fait 5-10-10-10-10-10 et à la fin du mois tu peux te faire 2-300-400 mais tu te fais 2-300-400 en étant mal poli en réussissant en montrant un mauvais exemple à la jeunesse en montrant que du mal que le mal ça paye il n'y a que le mal qui paye et finalement je commence à croire malheureusement moi tu les traites moi des blédards moi je ne les suis pas les blédards tes mecs n'en font pas moi avec les blédards moi je ne viens pas de les bléd moi tu ne les connais pas mon bléd moi je vais en vacances moi au bléd tous les années j'y vais au bléd j'y vais en Suède mon bléd c'est la Suède tu ne me crois pas que je suis Suédois ok j'ai pas les yeux bleus parce que j'ai mis les lentilles brunes et j'ai fait la teinture pour ma barbe c'est même pas une barbe je me suis tain en brun ben j'ai su blanc aux yeux bleus j'ai fait les UV tous les jours et pour mon nez mon nez c'est que je me suis bagarré c'est pour ça que j'ai une bosse là sur le nez t'es compris ou t'es pas compris si t'es comprend pas téléphone 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 ou téléphone ah oui là je suis pas en forme pour clasher j'ai déjà clasher les clasheurs un clasheur sachant clasher doit savoir clasher sans se faire clasher voilà c'est comme ça un clasheur sachant clasher doit savoir clasher sans se faire clasher oh vous voulez que je clashe moi il y avait qui que j'avais envie de clasher il y a Antinad Antinad je l'ai découvert sur la chaîne de Punisher ou Nisei je dis c'est quoi c'est un gamin de 10-11 ans je crois 11 ans ou 12 ans il est mec comme ceci il clashe tout le monde il a clasher T-Bone Shape il a clasher Nisei il clashe les grands mais ça se voit que c'est pour rigoler il y a aussi l'autre comment il s'appelle l'autre putain j'ai oublié des fois il fait des vidéos avec sa soeur aussi je me suis penché voilà je vais clasher Antinad hé Antinad tu veux un octogone ? tu parles mal de tout le monde là viens maintenant viens maintenant qu'autrement on va faire un octogone Antinad allez lui dire allez lui dire sur la chaîne de Antinad je veux un octogone avec Antinad et on va voir ce que ça va donner hein Antinad tu fais le malin voilà Sylvain Durif lol ils vont me dire Nazéro 6 pourquoi tu clashe des plus petits que toi ? ben logique logique pourquoi je vais clasher des plus grands que moi ? je vais clasher des plus petits que moi comme ça je suis sûr et certain que je vais gagner alors Antinad prépare toi pour le clash du siècle on va faire un putain de clash avec Antinad t'inquiète pas Antinad tu te prends pour qui ? t'es tout sec ton même bout de bois t'as même pas 12 ans et tu viens et tu vas chercher les grands Antinad tu te prends pour qui ? tu te prends pour quoi ? je vais juste souffler et tu vas t'envoler je vais juste souffler et tu vas t'envoler Antinad Antinad moi je suis Antinad 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 un petit rouquin de 12 ans qui s'amuse à clash et les grands je vais souffler et il va juste s'envoler c'est ça mon petit clash contre Antinad comment il s'appelle là ? mais il a fait du buzz il a fait grave du buzz je sais plus comment il s'appelle je suis abonné sur mon autre chaîne je suis Sylvain Durif le Christ cosmique voilà c'est la Vierge Marie qui m'a apporté la révélation je suis un homme oiseau un homme loup simple coïncidence je ne crois pas c'est une hallucination collective hallucination collective donc je vous explique Sylvain Durif il a été abducté par ses sérieux il a été abducté par les extraterrestres ils en ont fait un homme d'yeux c'est Sylvain Durif qui va diriger la planète très prochainement et c'est pour notre bien voilà il va se battre contre les immunités Illuminatis avec les cités souterraines vous avez compris ? Abonnez vous Sous-titrage ST' 501